Alors comme je viens de te le présenter dans la vidéo précédente, on vient de voir les notations scientifiques et finalement la notation scientifique ça peut se résumer à une écriture qui est de la forme A multipliée par 10 puissance B. C'est un nombre A et A c'est important de le noter, il est compris entre 10 inférieur à 10 exclu et 1. Il est compris entre 1 et 10, il peut être égal à 1 mais il ne peut pas être égal à 10. Donc la notation scientifique c'est tout simplement une écriture d'un nombre sous cette forme et sous cette forme finalement elle est utile pourquoi ? Parce qu'elle permet de représenter simplement soit des très grands nombres soit des tout petits nombres. On l'a vu dans la vidéo précédente avec la constante d'Avogadro qui est un nombre très très grand avec 23 chiffres et il est bien évidemment beaucoup beaucoup plus simple de l'écrire sous cette forme compacte qui est la notation scientifique. Donc en fait ici on va juste continuer un petit peu cet apprentissage en regardant un peu plus d'exemples d'écriture scientifique pour pouvoir s'entraîner et bien assimiler cette notion. Donc partons par exemple d'une écriture scientifique. Prenons 3,102 multiplié par 10 puissance 2. Finalement on va essayer avec ces exemples de voir la technique un petit peu qu'on peut avoir pour travailler avec des écritures scientifiques. Donc 3,102 multiplié par 10 puissance 2 on peut se dire qu'on va faire le calcul de façon explicite. On va prendre 3,102 multiplié par 100 on fait le calcul et ça nous donne 310,2. Bon là ça c'est assez simple mais parfois ça peut être bien plus compliqué et lorsqu'on traite des puissances de 10 il peut être beaucoup plus simple de considérer la virgule et de regarder comment est-ce qu'on va pouvoir jouer avec la virgule. Et en effet lorsqu'on multiplie par 10 un nombre, n'importe lequel nombre par exemple on prend 1 fois 10 et bien ça 1 fois 10 c'est égal à 10 bon c'est trivial hein mais considérons qu'on a 1,0 par exemple le fait de multiplier 1,0 par 10 finalement pour obtenir 1,10 ça revient à déplacer la virgule d'un rang vers la droite d'accord ? et on obtient 10. Donc à chaque fois qu'on multiplie par 10 on déplace la virgule d'un rang si on multiplie par 10 puissance 2 on décale de 2 rangs. Donc lorsqu'ici on multiplie par 10 puissance 2 on prend la virgule, on la déplace une fois, deux fois et on obtient immédiatement notre nombre 310,2. On va prendre un autre exemple tout de suite si on a disons 7,4 fois 10 puissance 4 et bien pour obtenir le résultat de ce nombre écrit de manière développée et bien on prend la virgule on part de 7,4 et on va déplacer la virgule une fois deux fois, trois fois, quatre fois d'accord ? et on va ajouter des zéros là où on a des vides un, deux, trois et c'est comme si on avait notre virgule ici donc je vais effacer la virgule là donc lorsqu'on déplace la virgule de 4 envers la droite pourquoi 4 ? et bien parce que 10 puissance 4 et bien 7,4 fois 10 puissance 4 c'est égal à 74 000 mais c'est la même chose qui va se passer si jamais on prend des nombres petits des nombres tout petits par exemple prenons 1,75 fois 10 puissance moins 3 et bien qu'est-ce qui se passe lorsqu'on multiplie par 10 puissance une puissance négative de 10 par exemple on va continuer avec notre exemple 1,0 multiplié par 10 puissance moins 1 alors pour rappel 10 puissance moins 1 c'est égal à 1 divisé par 10 ça c'est l'inverse moins 1 c'est l'inverse de 10 et c'est égal à 0,1 là je le sais parce que je me souviens de mes propriétés des exposants donc 1,0 fois 10 puissance moins 1 c'est 1,0 fois 0,1 et c'est égal à ça revient à décaler la virgule vers la gauche alors si on a un virgule forcément on a un 0 à chaque fois on a un 0 à gauche de la virgule toujours donc si on décale vers la gauche on rajoute un 0 devant et 1,0 fois 10 puissance moins 1 c'est égal à 0,1 donc on déplace la virgule vers la gauche d'autant de rangs que l'indique l'exposant ici donc si on a moins 3 et bien on va décaler la virgule de 3 rangs 1, 2, 3 et la virgule une fois qu'elle est là et bien il faut rajouter un 0 devant et remplir les trous donc lorsqu'on part de la virgule on a 1, 2, 3 3 chiffres qui nous amènent jusqu'à notre premier chiffre de l'écriture scientifique pour avoir le nombre développé donc 1,75 fois 10 puissance moins 3 c'est égal à 0,00175 on fait bien attention ici que le nombre de 0 n'est pas le nombre de l'exposant 3 mais c'est bien le nombre de rangs 3 c'est le nombre de rangs qu'il y a à gauche de notre virgule initiale entre la virgule initiale et la virgule finale on a 1, 2, 3 chiffres et on continue tout de suite avec d'autres exemples on va prendre cette fois-ci un nombre écrit sous forme développée et on va le transformer en écriture scientifique donc on prend par exemple 120 000 voilà, j'ai 4 0 j'ai 120 000 et bien 120 000 qu'est-ce qu'il va falloir que je prenne ? il va falloir que je l'écrive sous la forme d'un nombre compris entre 0 et 10 avec 10 exclu et je multiplie par une puissance de 10 donc ici, qu'est-ce que je vais prendre ? finalement, une façon de voir les choses je peux me dire que là, ici, j'ai une virgule d'accord ? virgule 0 bon, et bien pour pouvoir avoir un nombre compris entre 1 et 10 qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? et bien je déplace la virgule 1, 2, 3, 4, 5 de 5 rangs vers la gauche et j'obtiens 1,2 d'accord ? 1,2, ça va être mon nombre la première étape de l'écriture scientifique mais comme j'ai déplacé de 5 rangs vers la gauche ça veut dire que j'ai multiplié ce nombre-là par 10 puissance moins 5 en fait 1,2 1,2 c'est égal à 1200 à 120 000 pardon, fois 10 puissance moins 5 on est d'accord ? donc, puisque je l'ai décalé vers la virgule vers la gauche et bien pour pouvoir avoir 120 000 et bien il faut que je multiplie par 10 puissance 5 tu te souviens de tes propriétés des exposants ? 10 puissance moins 5 fois 10 puissance 5 c'est égal à 10 puissance moins 5 plus 5 donc 10 puissance 0 donc 1 d'accord ? donc je reste avec mon 120 000 donc 1,2 c'est égal à 120 000 fois 10 puissance moins 5 auquel pour rester avec mon résultat initial je dois multiplier par 10 puissance 5 donc voilà quand j'ai 120 000 je regarde combien de fois il faut que je déplace la virgule vers la gauche en l'occurrence puisque c'est un nombre important supérieur à 1 pour pouvoir obtenir un nombre compris entre 1 et 10 et je multiplie par la puissance correcte par le nombre de crans déplacés pour pouvoir avoir le nombre correct on va en faire d'autres pour bien comprendre on va regarder là on va prendre 1 765 244 1 765 244 ici j'ai que des chiffres différents de 0 mais de la même façon que tout à l'heure je peux dire que ça c'est 1,0 ça revient en même et là encore une fois il va falloir que je transforme ce nombre en un nombre multiplié par une puissance de 10 je vois directement que je peux mettre la virgule juste après le 1 juste après le premier nombre puisque je veux un seul chiffre dans la colonne des unités donc je veux 1,765 1244 d'accord donc ça c'est le nombre que je veux pour mon écriture scientifique bon mais alors là tout à l'heure on avait procédé en regardant combien de fois il fallait déplacer la virgule vers la gauche pour obtenir le nombre écriture scientifique mais maintenant si je l'ai deviné et bien je peux regarder de combien de crans vers la droite il faut que je déplace la virgule pour obtenir mon nombre initial donc là c'est 1,2,3,4,5,6 il faut que je la déplace de 6 rangs vers la droite donc ça ça veut dire qu'il faut que je multiplie ce nombre là par 10 puissance 6 puisque j'ai déplacé de 6 rangs vers la droite pour obtenir le nombre initial donc là sur ces deux exemples qui sont sensiblement les mêmes on a vu deux façons de réfléchir pour pouvoir transformer en écriture scientifique d'abord je regarde dans un premier temps et en haut on a regardé combien de crans vers la gauche il fallait déplacer la virgule et en bas on a deviné le nombre et finalement on a vérifié par quelle puissance de 10 il fallait multiplier pour obtenir le nombre initial bon là on continue tout de suite avec un autre exemple prenons cette fois-ci un exemple facile 12 12 en écriture scientifique et bien quel est le premier nombre en partant de la gauche je mets la virgule juste après le premier nombre donc ici c'est 1 donc j'écris 1,2 et je vais le multiplier par quelle puissance de 10 et bien pour passer de 1,2 à 12 il faut que je décale la virgule vers la droite donc que je multiplie par 10 puissance 1 autre exemple je vais prendre 0,00281 et bien 0,00281 pour connaître le nombre entre 0 et 10 que je vais prendre et bien qu'est-ce que je fais je déplace ma virgule vers la droite jusqu'à atteindre le premier chiffre non nul donc ici c'est 2 donc je déplace une fois deux fois trois fois la virgule vers la droite et j'ai 2,81 2,81 et pour pouvoir obtenir ce nombre qu'est-ce qu'il faut que je fasse et bien depuis 2,81 il faut que je déplace la virgule de 3 crans vers la gauche ou alors depuis 0,00281 il faut que je déplace trois fois la virgule vers la droite pour obtenir ça donc qu'est-ce que je fais je multiplie par 10 puissance moins 3 en effet pour aller de 2,81 à 0,0281 je décale la virgule vers la droite c'est ce que je fais en multipliant par 10 puissance moins 3 donc on continue on va en prendre encore un peu plus long alors on a 0,000000027 voilà donc là l'utilité de l'écriture scientifique se fait encore plus ressentir par exemple beaucoup plus bien plus ressentir que pour 12 donc on a 0,000000027 on a 1,2,3,4,5,6,7,0 et donc on commence à être un petit peu habitué maintenant on va écrire le premier chiffre quand on part vers la gauche non nul c'est 2 donc on a 2,7 mais qu'est-ce qu'on a fait pour aller de 0,0000027 à 2,7 on a déplacé la virgule de 1,2,3,4,5,6,7 8 crans vers la droite du coup on va multiplier 2,7 par 10 puissance moins 8 pour pouvoir arriver à 0,0000027 encore un exemple cette fois-ci on repasse à une écriture scientifique on commence avec 2,9 fois 10 puissance moins 5 et là pour donner l'écriture réelle du nombre qu'est-ce que ça veut dire on fait tout simplement l'opération de 2,9 on décale la virgule vers la gauche 5 fois donc 1,2,3,4,5 je rajoute 1,2,3,4 donc ici c'est la virgule voilà donc j'ai un 0,123,4 j'ai donc 0,123,4 29 on va faire un dernier exemple maintenant on va prendre mettons encore une dernière fois mais c'est vraiment vraiment pour être certain que tu as bien compris c'est un exemple que plus ça va plus c'est facile pour toi donc 0,00029 bon ben là on regarde on a 1,2,3,4,5 on décale la virgule 5 cran vers la gauche pour avoir 2,9 j'ai 2,9 et donc comme j'ai déplacé la virgule vers la droite 5 fois et bien je dois multiplier par 10 puissance moins 5 pour pouvoir retourner au nombre originel voilà j'espère que maintenant c'est bien ancré et que tu vas pouvoir faire toutes ces opérations très facilement passer d'une opération d'une écriture développée passer d'une écriture développée à une écriture scientifique